Il vous suffit d'avoir des oeufs, rien d'autre, ni plus ni moins, et c'est parfait pour faire un shampoing. Salut les filles, c'est Rettini, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma façon de faire mon shampoing aux oeufs. Vous m'avez demandé cette vidéo tellement de fois, mais c'est quelque chose que non seulement je trouvais simple, mais en fait j'ai jamais pris le temps de m'asseoir et de vous faire l'intro. Ça fait maintenant plus d'un an que j'utilise le shampoing aux oeufs. Bon, pas tout le temps, j'alternes en fait, donc j'ai beaucoup de shampoing. Je change vraiment selon ce que j'ai envie, mais le shampoing aux oeufs, ça fait partie de l'un de mes préférés quand je n'ai rien du tout à la maison, quand je veux quelque chose de rapide et de sain. Pour faire votre shampoing aux oeufs, il vous suffit d'avoir des oeufs, bien évidemment, à la maison. On va casser le tout, on va juste mélanger, comme pour faire une molette, blanc d'oeufs et jaune d'oeufs. Vous le mettez dans un embout applicateur si vous voulez, sinon vous l'utilisez comme ça directement sur vos cheveux. Pour ma longueur, je mesure environ un oeuf par portion, donc je prends 4 oeufs pour mes 4 portions de cheveux. Souvent il m'en reste un, mais en général il me faut entre 3 et 4 oeufs. Sous-titrage ST' 501 Alors l'astuce avec le shampoing aux oeufs, c'est qu'il ne faut surtout pas se laver les cheveux avec l'eau chaude. Après, prenez de l'eau tiède, mais qui tend plus vers le froid. Sinon vous allez avoir l'oeuf qui va cuire sur vos cheveux et après vous allez avoir des petits résidus blancs. Donc voilà les filles, j'espère que vous avez vu exactement comment ça se passe. C'est très facile à faire, mais ça vous laisse les cheveux en bonne santé. Vous avez les cheveux qui ont été fortifiés, qui ont été hydratés à leur niveau et qui sont nourris. Pour moi c'est aussi un soin deux en un, parce que quand je fais le shampoing aux oeufs, je ne suis pas obligée de faire un masque à la suite. Et généralement c'est le soin que je fais quand je n'ai pas le temps. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, partagez-vous aussi vos astuces dans les commentaires si vous avez d'autres choses comme ça pour laver les cheveux facilement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye !